En vrai, c'est quoi le potentiel de dégâts de Rapa en E6 ? PAAAARDON ! Yo ! C'est moi ! Bon, je dis, on va comparer les édolons de Rapa, juste en testant la même équipe tout le lot. L'intérêt, c'est de comparer les édolons. Non, en vrai, j'ai juste envie de tester des personnes E6. Hé, les gars, faut pas m'en vouloir ! C'est le serveur des créateurs, donc, bien sûr, Yen est définitif. Aussi, ben, voilà, il faut le noter. Mais j'ai quand même envie de tester des petites E6, quoi, voilà. Bref, depuis tout à l'heure, je vous montre les différents pulls des personnages. Ils sont classiques, voilà, coutilature, pas d'idolons. Le stuff, il a été fourni, donc je peux pas trop modifier non plus, voilà. Juste prenez ça en compte. Ah oui, aussi, il y a un buff en MOC, mais ça, je pense que vous êtes au courant. Donc, prenez-le en compte pour les dégâts de Rapa. C'est vrai que ça sera un peu off sur ses dégâts actuels, vu que c'est un buff qui l'avantage, mais bref. Faites attention, sinon, Rapa, elle va venir chez vous ce soir. Enfin, en vrai, c'est pas si mal que ça. Yo, 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 on se retrouve dans les MOC 12 avec le rapace Rapa. Super rappeur, voilà, donc, on va dire compétence et ulti. Hop, petit support, plus ulti Rapa pour avoir les buffs. Tranquilou. A chaque fois que je vois cet ultime, je suis vraiment admiratif tellement il est beau, quoi. C'est une folie, quoi. Après, la vraie question, c'est combien de dégâts tu vas faire Rapa, hein ? Sachant qu'en plus, tu vas break... Euh, 1,100,000, ok, ok, pardon, excuse-moi. On va terminer, du coup, avec le pionnier, si on a de la chance. Ah, ça va, elle est bien répartie, mort. Enfin, du coup, la deuxième vague, et en vrai, hop, petit ulti Rapa pour briser plus rapidement. Et après, il y aura le petit Lapinou, normalement, et... Bouh ! Notre Rapa a le charlie pour break et faire, du coup, 490 millions de dégâts. Oui, j'ai inventé dégâts, mais ce n'est pas grave. Elle a fait quand même un million, ah, attention, ah. On va pas non plus 0 cycle en E0 juste avec le code signature, mais on les a bien démolis. Ah, par contre, faut pas qu'elles sont dans le stopper, Rapa, STP... Oh... Bon, 1 cycle juste avec le code signature, c'est quand même pas dégueu. Maintenant, on commence à chauffer. On va sortir l'artillerie légère, les frérots, avec la E1 qui donne 20 d'énergie, c'est cool. On aura, du coup, H24, notre ultime. Mais en plus, vous allez ignorer 15% de la défense ennemie. Donc, je vous remets le petit tableau de réduction de défense à l'écran. En gros, c'est 5% de dégâts en plus. Ah, bon, écoute, en vrai, c'est fort, c'est fort. Mais voilà, faut attendre d'autres réductions de défense, comme Ruan E1 ou Linkshare E1. Là, on va juste tester sur les deux pour voir, du coup, l'impact que ça peut avoir. Ré, 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 ré. Alors, on fait de la petite compétence de Rapa au début, pareil. Puis, le petit ultime, on va faire, du coup, combien de dégâts ? Ok, moins que tout à l'heure. Sans doute à cause d'une rupture en moins. Par contre, on perd un petit cumul d'utile car le pionnier, il a choc un peu, ouais. Donc, deuxième phase, hop, on est plus mal que tout à l'heure. J'ai juste un petit cumul d'utile à 800k. Ok, ça ne sera pas suffisant en termes de dégâts, carrément. Voilà, je dois baser, quoi. La run, elle est un peu plus compliquée de tout à l'heure à cause du pionnier. Mais bon, tant que je ne me fais pas endormir, ça devrait aller. On est 55 milliards sur Terre. Il faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Ah, ça va mieux. Ok, maintenant, on va activer la E de Ruan et Linkshare. Allez, c'est fini la rigolade, c'est bon. En relance direct, bam, 1,100,000 de leur crâne. Et la seconde vague, bam, 1,500,000. Voilà, voilà, Rapa. Montre-leur, montre-leur qui t'y est. Grâce au 2-1 qu'on a rajouté, on fait 35% de dégâts supplémentaires. C'est vraiment pas mal du tout, comme vous voyez, on fait beaucoup plus de dégâts. Après, la E de Ruan et Linkshare, elle rajoute quand même un petit plus d'utilitaires parce que du coup, vous avez votre ultime vraiment H24 d'actif. C'est hyper facilement d'avoir son ultime. Et du coup, on peut les briser plus souvent, faire plus de dégâts plus souvent, etc. C'est plutôt pas mal, quoi. En vrai, 0-5-1, on est bien. Par contre, jusqu'ici, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de comparer avec Cone et sans Cone. Ouais, bah du coup, je vous mets un comparatif de dégâts pour ceux que ça intéresse, mais voilà. Sachez que si vous n'avez pas le code signature, vous aurez du coup beaucoup plus de stats gratuites, quoi. Bon, il est temps de passer du coup à la E4 qui augmente la vitesse de vos alliés. C'est sympa, hein, mais pas besoin de tester en soi. Mais regardez du coup la E3, elle fait une petite extension du territoire. Bon, après, il est temps d'activer les donants ultimes. La E6 ténébureuse qui augmente les charges max de Rappa et combien elle gagne de charges pour lâcher des ogives nucléaires sur le terrain. Hop, on va commencer sans plus tarder. Je me demande, en vrai, c'est quoi le vrai potentiel de Rappa en termes de dégâts. Je pense que, bah, si on fait plus de 2 millions de dégâts, c'est vraiment fort. Bah, vraiment pas mal. En vrai, ça reste une E6. D'ailleurs, la E4, pour ceux qui veulent vérifier comment ça impacte la vitesse. Alors, regardez la vitesse que j'ai avec Rappa et même avec toute mon équipe. Et après, du coup, l'ultime de Rappa, on va avoir du coup un petit boost quand même assez sympa. Vous voyez, là, j'ai pratiquement 10%, je crois. Je crois que c'était 10% de la E6, mais bref, au moment, c'est un petit boost de vitesse assez sympa. Bon, du coup, on peut jouer avant les ennemis. Ça montre un peu, du coup, l'intérêt. Mais nous, c'est les dégâts qui nous intéressent. Regardez le multiplicateur, il passe à 825% à la place de 500%. Aïe ! On va les dégouber. Les ennemis, en phase 1, on va mettre une basique. Je suis sûr, il meurt. Bon, c'est le cas. Je pense que moi, c'était qu'une seule fois. Je pense pas qu'on pourra le refaire comme des ennemis élites non plus. Ah ! Ah ! Le combat, il a duré 5 secondes. Bah, j'ai rien compris. Non, tu vois, j'ai dû relancer mon ultime, du coup, pour pouvoir les briser. Mais au moins, c'était plutôt pas mal, en vrai. Mais ça manque de dégâts. Voilà, nous, on vise plus haut. On veut raffiner son code, les gars. On veut viser plus haut, quoi. En S5, le code, il vous donne 40 d'énergie. Oh, tout ça, carrément. C'est une centrale nucléaire. Ça vous donne 100 d'effet de rupture et 70% d'avancement d'action. Aïe ! Carrément, j'avance dans le temps à partir de mon moment. Non, mais là, c'est trop, 70%. Attendez, c'est plus que Sparkle. Bon, allez, dernière run, du coup. Je vais prendre mon temps. Allez, c'est faux. On va bien accélérer. Là, voilà, je fais ma petite basique de rupture. Une petite compétence du pionnier, comme d'habitude. Je vous skip un peu ça. Alors, rapaz, combien de dégâts avec ton ultime ? Iiiiii ! 1,9 million, donc 100k de plus. En vrai, c'est pas fou. Je pense pas qu'elle fera plus de 200, de 2 millions, non ? En vrai, les gars. Ce perso, en fait, il est juste là pour me nuire. On fait des 3 millions sans pression. Je sais pas si vous vous en rendez compte comment c'est absurde. D'ailleurs, carrément, on a réussi à les tuer et faire buguer sa pose. Bon, bah, c'était le comparatif. J'espère que ça vous a plu. En vrai, mon verdict, ça serait qu'elle n'a pas forcément bosonné de l'eau. Si vous avez son de là ou son code avec d'autres E1, vous allez vraiment rouler sur n'importe quel ennemi imaginaire. Si vous avez la E2, vous pouvez jouer à pas contre la quasi-totalité du bestiaire, carrément. Regardez, j'ai pu un cycle loup à MOC12. Bon, je vous demande un peu parce que j'étais en E6. Bon, venez, d'ailleurs, on parle un peu de cette run. Comme vous voyez, en vrai, c'est grâce à Lickshack que j'ai pu briser plus rapidement l'ennemi. Parce que même avec la E2, on met du temps quand même à briser l'ennemi en single target. En même temps, elle n'est pas faite pour du single target, les gars. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour affronter un ennemi. Mais derrière, voilà, vous avez vu dans les raids précédentes que quand il y a plusieurs ennemis, on peut les battre assez facilement. Ça demande plus de temps. C'est vrai que quand il y a un ennemi, ça demande plus de temps. Mais avec la E2, du coup, vous voyez quand même qu'on arrive quand même à le briser assez rapidement et à faire, du coup, beaucoup plus de dégâts. Même si c'est pas vraiment un DPS break, c'est un DPS super break. Vous avez vu qu'au final, on a mis un cycle à le tuer. Bon, après, on est en E6, donc ça biaise un peu ce que je dis. Mais la E6, ça part juste les dégâts qu'on va faire en break, j'imagine un peu. Donc, en vrai, on aurait dû faire quoi ? Deux cycles, en vrai, avec une E2 rapa. C'est quand même assez bien, en vrai de vrai. Aussi, pour ceux qui se demandent, oui, j'ai essayé en pure fiction de faire la run. Mais bon, vu que j'exterminais les ennemis trop facilement, bah, je pensais que ça valait pas trop le coup de vous le montrer. Donc, moi, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de partir en pure fiction, mais contre des ennemis qui ne sont pas faibles à l'imaginaire. Les seuls ennemis faibles à l'imaginaire de la run, ce sont les dinosaures qui sont, bah, déjà, plus durs à break. On fera pas faire de dégâts si on les break pas. Du coup, on pourrait avoir le vrai potentiel de rapa face à des ennemis qui ne sont pas faibles à l'imaginaire. En tout cas, avec la E2 qui va vraiment impater, du coup, vous voyez, cette petite réduction de robustesse. Bon, le moment où je vous parle, voilà, tranquillou, on a réussi à finir la vague assez facilement parce qu'en fait, on les dégomme. Voilà, on les dégomme. On a réussi, tout simplement, à tous les tuer assez rapidement, sans petits soucis ou quoi que ce soit. Mais voilà, si vous avez des E2 longs et le continuateur de rapa, vous inquiétez pas, votre team, vous allez l'avoir H24. Elle n'aura pas de downtime. Et c'est ça que c'est qu'il y a un peu fort avec Rapa, je trouve, c'est qu'avec ces E2 longs et son continuateur augmenté, etc., vous arrivez, tout simplement, à avoir tout le temps votre team d'actif et ne pas avoir de downtime, c'est-à-dire de temps où vous ne faites pas de dégâts. Bon, voilà, l'ambiance là que je vous parle, elle est très différente de la vidéo originelle. Je sais que c'était plus une vidéo humour, mais là, j'ai plus envie de vous parler un peu plus du sérieux, du concret, quoi. Voilà, quoi, voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, voilà, les frérots, on se trouve sur la dernière phase. Et c'est comme je vous le disais, on y est arrivé très facilement. Regardez le nombre de vagues ou de cycles, appelez-le comme vous voulez, mais bref, regardez le temps qu'il nous reste avant de pouvoir terminer ces purfictions. On a une avance gigantesque. Elle n'est pas vraiment en E2. Elle n'est pas faible à l'imaginaire assez facilement. Pas assez facilement, mais voilà, comme je le disais, sa E2, vraiment, elle palie quand même pas mal. Son défaut principal, c'est d'être joué uniquement contre les faiblesses imaginaires. Bon, j'espère que le message maintenant, il est passé. Ces deux longs ne sont pas nécessaires, mais vraiment, elle aide vraiment à être au top du top du top du top. Bon, allez, si la vidéo nous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, peut-être avec le serveur des créatons. Je vais prendre en compte dans les commentaires. Bref, c'était le crapuleux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501